je suis le patient zéro du black bass festival donc patient zéro c'est la personne qui un jour a dit est ce qu'on ferait pas un festival dans les marais du blaillet je suis pas mal en charge de la communication la programmation de l'administratif voilà je fais pas mal de choses au sein de cette association depuis dix ans maintenant c'est une histoire qui fait très storytelling qui fait très légende comme ça mais elle est pourtant complètement réel un jour on s'est retrouvé à faire une partie de pêche dans une cabane dans les marais du blaillet et l'apéro aidant on va pas se mentir à un moment donné on s'est dit est ce qu'on ferait pas quelque chose pour mettre en valeur cet endroit méconnu et cet endroit où il se passe pas grand chose et donc on est parti sur cette idée de d'organiser un festival rock dans les marais du blaillet c'est le genre de truc qu'on fait pas en général le lendemain on oublie avec une grosse gueule de bois mais là le lendemain matin on a ouvert un fichier word et on a commencé à écrire le projet et un an après la première édition du festival était était en route aujourd'hui c'est vrai que c'est très compliqué de gérer l'augmentation des coûts c'est vraiment la principale difficulté l'augmentation des coûts elle est due à plein de choses qu'on connaît tous il ya aussi probablement un effet post-covid avec les coûts artistiques qui sont peut-être un petit peu élevé par rapport à l'avant parce qu'on pense que les tourneurs les artistes essayent un petit peu de récupérer un certainement qu'à gagner ce qu'on peut comprendre le fait est que c'est très très difficile aujourd'hui de maintenir un équilibre financier sur l'organisation d'un festival sans le répercuter sur la billetterie nous au black bass festival on tient à rester sur une billetterie qui est modeste c'est 35 euros le passe de jour cette année et encore on a augmenté de 5 euros parce qu'on n'a pas pu faire autrement on va très probablement être à la perte cette année on pense qu'on peut qu'on peut l'absorber et effectivement c'est un souci déjà il ya un vrai problème c'est justement toutes les grosses machines qui elles prennent de la place font de la concurrence on n'imagine pas comme ça que qu'un rock en scène ou qu'un lola paluza va faire de l'ombre au black bass festival mais c'est le cas il ya un espèce d'effet domino c'est à dire que eux ont leurs propres artistes en leur propre tourneur en leur propre billetterie ils ont la mainmise là dessus et c'est un effet domino il ya aussi eu le jeu des double édition l'année dernière qui fait que un festival qui a une double édition va piquer la programmation d'un festival plus petit qui lui va piquer la programmation d'un festival plus petit et ainsi de suite donc l'avènement de ces géants du spectacle en france est un gros gros problème pour les tout petit festival comme le black bass les festivals de taille moyenne en manière générale donc l'objectif pour cette neuvième édition donc qui est prévu les 25 et 26 août 2023 ce serait de faire encore mieux que les précédentes qui déjà avait été très réussi je sais que ça fait très storytelling de dire ça mais c'est vrai on a eu à chaque fois un public incroyable une météo d'enfer on a eu beaucoup de chance donc c'est déjà de faire encore mieux et surtout d'être un tremplin vers cette dixième édition qu'on attend beaucoup donc qui sera l'année prochaine en 2024 où on a plein de surprises en réserve déjà l'édition de cet été à son lot de surprises donc on voudrait partir sur deux éditions stratosphériques évidemment à notre échelle mais voilà on aimerait bien que ces éditions là reste dans les mémoires déjà demander des conseils aux gens qui savent on peut pas tout savoir nous on savait rien faire absolument rien faire que ce soit en termes d'administratif de logistique d'artistique on savait pas faire grand chose donc on s'est entouré on est allé voir des intermittents on a demandé conseils à d'autres festivals donc ça c'est la première chose surtout ne pas avoir peur de demander des conseils les conseils sont précieux la deuxième chose avoir une équipe solide qui est prête à travailler qui est prête à affronter des imprévus avec une grosse capacité de travail un moral d'acier et la troisième chose essayez d'être différent ne faites pas la même chose que les voisins essayez d'avoir votre propre identité et il ya un projet qui est le vôtre ça aussi c'est hyper important parce que ça sert à rien de faire le même festival partout il faut que chaque festival ait sa propre identité donc si vous respectez à peu près ces trois conseils normalement je pense que vous êtes sur les bons rails en ce moment c'est compliqué la plupart des petites salles la plupart des festivals ont du mal à vendre des places on sait pas trop pourquoi il ya plusieurs explications on nous dit que c'est à cause des annulations de l'époque au vide ou maintenant le public attend la dernière minute mais c'est pas forcément vrai parce que même en dernière minute il vient pas forcément il ya le changement des pratiques il ya le fait que les jeunes sont plus sur des musiques qui sont moins des musiques live en tout cas aujourd'hui toute la musique en live est en danger je pense qu'il faut que chacun fasse cet effort c'est pas un effort une fois que vous serez sur place vous y trouverez votre compte mais voilà que chacun fasse l'effort d'aller voir des concerts de d'en faire la promotion de motiver ses amis d'acheter du merch c'est ce qui va permettre à ce milieu de la musique en live et ce milieu de la musique en live indépendante c'est aussi important de poursuivre et de continuer encore de belles années